Bonjour Amélie, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour, merci à toi de faire cette démarche-là. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, qu'on soit dans le partage. Merci aussi pour ta patience, puisqu'on vient d'avoir environ 20 minutes de soucis techniques à cause de mon micro, donc c'est très gentil de ta part de ne pas t'être énervée. Non, il n'y a pas de raison. Ok. Alors, de quoi est-ce que tu aimerais qu'on parle aujourd'hui ? Eh bien, je ne sais pas. Dans ta proposition, il y avait différents thèmes abordés. Tous me parlent. On peut parler d'absolument tout et n'importe quoi. D'accord. On peut parler alors déjà de quand tu t'es fait tester peut-être ? Est-ce que c'est récent ou ancien ? Eh bien, allez. Non, moi, c'est plutôt récent. C'était il y a un peu plus d'un an. Donc, voilà. En fait, c'est mon beau-fils qui lui-même s'est fait tester parce qu'en fait, il devait... Enfin, il devait. Il était question qu'il saute éventuellement une classe et dans l'éducation nationale, ça ne se fait pas n'importe comment. Ça ne se fait plus n'importe comment, je ne sais pas comment dire. Et voilà, il s'est fait tester. Et c'est vrai qu'on avait... Déjà, lui, en ayant 10 ans et moi, en en ayant 34, on avait pas mal de similitudes. D'accord. Et effectivement, il y avait beaucoup de choses qui me rappelaient chez lui la personne que j'étais étant petite. Voilà. D'accord. Mais donc, il n'y a pas de lien de parenté entre vous. C'est ton beau-fils. C'est mon beau-fils. D'accord. Et puis, voilà. De toute façon, après, j'étais dans un moment de ma vie où ça allait très bien. Enfin, ça va très bien. Et l'idée d'aller voir une psy, en fait, c'était pour, justement, dans un moment où ça va très bien, je trouvais ça assez intéressant de pouvoir travailler peut-être sur moi pour améliorer encore certaines choses parce qu'il y a toujours de quoi faire. Donc, j'ai cherché une psy. C'est assez curieux, ça, comme démarche, de décider d'aller chez l'opsy une fois qu'on va très bien. Ben, ouais. J'avais déjà eu l'occasion d'aller chez un psy quand je n'allais pas bien. Et en fait, enfin bon, après, c'est une autre histoire aussi. Mais voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais 25 ans à peu près, j'ai fait une dépression assez lourde. Et donc, je me suis retrouvée chez un psy qui était comme il était, mais en tout cas, ça ne me convenait pas. Et je suis arrivée chez une psychiatre qui m'a mise sous antidépresseur. Moi, je n'étais pas tellement pour parce qu'il y a un petit passif, on va dire, dans la famille. Mais en même temps, j'y allais aussi de mon plein gré. J'avais besoin d'aide. Donc, clairement, voilà, j'ai pris des antidépresseurs pendant six mois. Et puis après, au bout d'un an, en fait, elle a posé un diagnostic de bipolarité. Donc, j'ai pris, c'est l'histoire de beaucoup, je pense, finalement. Mais voilà, donc j'ai pris des régulateurs d'humeur pendant quelques, je ne sais pas, peut-être deux ans, trois ans, je ne sais plus. Et voilà, avec ce qui s'était passé pour ma mère, notamment, je n'avais pas du tout envie de prendre des antidépresseurs ou même des médicaments quelconques toute ma vie. Il faut savoir qu'en plus, le régulateur d'humeur que je prenais, c'était à la base un anti-épileptique. Donc, on en connaît des histoires où on donne des médicaments qui servent à quelque chose pour autre chose. Et puis finalement, on finit par se rendre compte que ce n'est pas bien. Mais bref, voilà, dans l'idée, pas de médicaments, ça m'allait très bien. Donc, je me suis dit qu'il allait falloir que je travaille sur moi. Et à partir de là, ma vie s'est passée beaucoup mieux, sans psy et sans médicaments. D'accord. Mais en travaillant au quotidien aussi sur mieux sentir mes émotions, mieux sentir les moments où justement, ça va moins bien. Parce que voilà, j'étais quand même passée par une phase de dépression assez forte. Et surtout, je ne voulais pas que ça réarrive. Et puis, voilà, je me suis stabilisée dans ma vie dix ans plus tard, quasiment. Enfin, un peu moins parce qu'aujourd'hui, ça fait un certain moment. Mais à l'époque où ça a commencé à aller mieux, ça faisait peut-être quatre ans. Au bout de quatre ans, ça allait vraiment mieux. Et voilà, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression d'être à l'abri, en fait, de retomber dans une dépression. Mais aussi parce que le diagnostic a été modifié. Donc, c'est marrant, on voit aussi la psychologie qui peut nous soumettre parfois à ce qu'on n'est pas. D'accord. Et voilà. Donc, je suis allée voir une psy que j'ai consciencieusement choisie, qui est une psychologue scolaire. Et c'est très bien puisque je suis moi-même enseignante. Donc, je trouvais ça bien aussi d'avoir quelqu'un avec qui je puisse aussi parler de mon travail éventuellement. Tu es enseignante à quel niveau ? Collège. Quelle classe ? Toutes les classes parce que je suis en art plastique. D'accord. Donc, j'ai les sixièmes jusqu'à la troisième. Ok. Et ça te plaît ? Ouais. Alors, j'adore ce métier. Il faut savoir que j'ai commencé un petit peu tard, en fait, parce que j'ai traîné dans ma vie. J'ai fait d'autres trucs avant. Et puis, je me suis lancée dans le CAPES en 2017, je crois. D'accord. Donc, voilà. J'ai eu mon CAPES. J'ai fait mon stage à Saint-Malo. J'ai fait mon stage à Saint-Malo, parce que j'ai l'Irénèse à la base. Et puis, j'adore mon métier. C'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que chaque semaine, je me demande si je ne vais pas faire autre chose. Parce que c'est difficile. Et ce qui s'annonce est sans doute pire encore. Mais voilà, d'année en année, c'est difficile. Même avec seulement 5 ans d'expérience, je le vois. Ben, déjà, moi, il y a quelque chose que je supporte mal. C'est la vision, en fait, que les gens ont beaucoup du corps enseignant. Voilà. S'il y a bien un truc, moi, qui me marque, on va dire, pas négativement, mais voilà, quelque chose qui fait un peu partie de moi, c'est aussi un certain besoin de reconnaissance. Je marche beaucoup à la reconnaissance. Je suis capable de faire énormément de choses à la reconnaissance. Et c'est vrai qu'en étant enseignant, je ne sais pas si c'est... Voilà. La reconnaissance des autres. Tu n'arrives pas à entrer dans ce mécanisme avec toi. Ce n'est pas très efficace. Ben, en tout cas, vu la vision qu'ont beaucoup de personnes de notre corps de métier, et le gouvernement même, on ne va pas se mentir, ben, c'est vrai que, déjà, ça ne commence pas par le bon bout, quoi. OK. C'est juste déjà par là. Après, tu vois, quand on échange... Il est difficile d'être fier et reconnaissant envers soi-même quand personne autour ne l'est, quoi. Après, il y a la reconnaissance des enfants aussi, peut-être, non ? Voilà, c'est ça. Moi, je suis quand même contente de ce que je fais parce que je sais que je m'investis énormément. Et ça se voit avec les enfants. Le contact passe, donc les enseignements passent, et il y a du plaisir. Donc, on le voit avec les enfants, et ça, c'est cool. On le voit aussi avec certains parents, mais malheureusement, c'est toujours les parents qui ne sont pas contents qui s'expriment le plus fort. Donc, ça, par contre, c'est aussi un peu délicat, parfois, mais bon, voilà. Après, moi, là où j'enseigne, c'est un collège classique. Voilà, il n'y a pas de... On a un milieu social qui est très mixé. Voilà, on a un tiers d'enfants favorisés, un tiers de défavorisés, un tiers de middle. Donc, voilà, il y a de tout. Et ça, par contre, on a vraiment de la chance parce que c'est vraiment... C'est vraiment riche, en fait, d'enseigner là-dedans. Mais voilà, c'est vrai que la vision globale des enseignants, on entend tellement de choses, en fait, qui sont fausses, et ça fait mal. Voilà. OK. Mais sinon, j'attends mon métier, oui. Et sinon, ce métier, on pourrait... Ça peut être un peu surprenant de rencontrer quelqu'un de THQI, donc un QI très élevé, de se dire qu'il est épanoui en professeur d'art plastique. Est-ce que c'est challengeant ? Ou est-ce que tu exprimes ta puissance cognitive dans ce métier ? Et pour répondre à quelles questions ? Est-ce qu'il faut s'adapter à certains élèves ? J'en sais rien. Ou est-ce que tu es OK pour ne pas trop utiliser ta cognition dans ton métier, et plus dans des passions à côté ? Ah non, alors pas du tout. Je pense que j'utilise à plein escient cet apport cognitif. Et qu'il faut pas citer. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est enseignant, on ne fait pas garderie, et qu'on crée nos contenus. On crée nos évaluations. On crée... En fait, vraiment, ce qui est très intéressant, c'est de didactiser. C'est-à-dire que nous, on a de la connaissance. Il faut qu'on arrive à la transmettre à des enfants qui n'ont pas toujours l'envie, qui n'ont pas le cerveau qui est finie de développer, qui ont chacun... Enfin, on a une très grosse hétérogénéité. Donc, c'est ça, le cœur de notre métier. C'est de créer ces contenus-là, et de réussir à les adapter pour que la connaissance passe. La connaissance qu'on a aujourd'hui en tant qu'adulte, il faut la rendre accessible pour des enfants de 10, 11, 12 ans, jusqu'à, moi, dans mon cas, 15 ans. Et ça, c'est un vrai challenge. Et au-delà même de cet aspect disciplinaire, il y a tout ce qui va être la gestion des émotions. Au collège, les élèves, ils sont en plein dedans, et moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine et dans lequel, je pense, j'ai moi-même pas mal persévéré. C'est vraiment la connaissance, la compréhension des émotions, de comment elles se manifestent, de comment on peut essayer de les réguler. Donc, voilà, moi, je sais qu'à côté de mon travail purement disciplinaire art plastique au collège, je m'investis aussi beaucoup dans du tutorat, par exemple, dans des clubs, et j'ai un très bon contact, en fait, avec les élèves qui peuvent poser soucis à d'autres enseignants, ou voilà, des élèves qui vont être compliqués. Et dans des clubs de quoi ? Eh bien, je fais un club de cinéma. D'accord. Je fais un club d'art plastique. J'aimerais bien... Je ne peux pas tout proposer, malheureusement, parce que sinon, j'y passerais 20 heures par jour. Mais j'aimerais bien animer un atelier de photographie aussi. Et puis, voilà. Et l'année dernière, c'est ce que j'avais fait dans le cadre d'un tutorat, enfin, voilà, avec un petit groupe d'élèves un peu en décrochage ou quoi. On avait travaillé un atelier philo photo. C'était assez intéressant. Donc, non, non, j'exprime vraiment tout ça directement à travers mon métier, de manière certaine. Après, à côté... À côté, je n'ai plus trop le temps, parce qu'en fait, j'investis tout dans mon travail. Donc, à la base, j'aime beaucoup écrire, j'aime faire du piano, j'aime peindre, dessiner, voilà, beaucoup de choses dans l'art. Mais c'est vrai qu'avec mon métier, c'est très prenant. Voilà, je rentre souvent à 7 heures, 8 heures le soir, en ayant fait des journées très complètes. Et du coup, ça ne laisse pas beaucoup de place pour autre chose. Mais... Avec tous ces ateliers, en plus des cours, ça doit être bien prenant, oui. C'est là qu'on voit que c'est vraiment une vocation. Moi, dans mon cas, je sais que l'enseignement, c'était vraiment une vocation, parce que ça m'épanouit. À la fois, ça me crève. Je ne vais pas dire le contraire. Je me vois mal, en fait, pour suivre sur ce rythme, ne serait-ce que pendant 10 ans. Je sais que ce ne sera pas possible. Donc, j'en profite maintenant. Mais après, tu ne peux pas commencer à réutiliser ce que tu as produit les premières années ? Ce n'est pas intéressant. Après, en tant qu'enseignant, ce n'est pas intéressant. Ah bon ? Parce que moi, je me ferais chier, quoi, en fait. OK. Je me ferais chier à refaire les mêmes choses chaque année. Alors, des fois, il y a des choses qui marchent très bien. Non, mais pas forcément chaque année. Mais tu peux faire un petit roulement de 5 ans, par exemple, tu vois. Étant donné que ça ne fait que 5 ans que j'exerce, pour l'instant, je varie beaucoup. Ce qui marche très bien, j'essaye de le réadapter, de le reprendre. Mais j'adore créer des nouvelles choses. Et puis, je m'inspire surtout de tout ce qu'il y a autour. OK. Ça ne s'arrête pas, en fait. Ça ne s'arrête pas. Moi, je pars en vacances. Je pense direct à comment je peux réinvestir certaines choses avec les élèves. Voilà, ça ne s'arrête pas. OK. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, du coup, si jamais tu te reconvertis ? Est-ce qu'il y a des métiers auxquels tu as commencé à penser ou pas du tout ? Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Après, l'idée, c'est aussi de gagner sa vie, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, tu vois, j'aurais bien aimé être tapissière. J'aurais bien aimé travailler le bois aussi. Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui m'auraient intéressée. Le métier plutôt manuel, alors ? C'est le kiff. Pour moi, ouais, j'aime bien les métiers manuels. J'aurais beaucoup aimé la musique aussi, mais ça demande une certaine rigueur que je pense que je n'ai pas pour, je veux dire, exercer ça de manière professionnelle. Non, vraiment, il y a beaucoup de choses. J'ai travaillé, j'ai fait dix ans dans la restauration. En quel poste ? Franchement, j'ai commencé à McDo. j'ai travaillé après des restos un peu plus traditionnels en cuisine ou, ouais, surtout cuisine. Après, ça pouvait être assez polyvalent. Mais des fois, ça me manque. Des fois, ça me manque. Des fois, je me dis, tiens, je vais tout quitter et je vais ouvrir un resto quelque part. Mais... Ah ouais, j'avoue, ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait, mais après, je sais dans quoi ça pourrait m'engager aussi. Il y a encore plus de boulot après, avoir son propre geste. Plus, je ne sais pas, ce n'est pas le même travail. Plus, je ne sais pas. Moi, dans ma manière... Ce qu'il y a, c'est que là, c'est plus... Ouais, c'est plus... En termes horaires, c'est quasiment... Enfin, c'est illimité, quoi. Après, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant dix ans. J'ai fait des journées coupures. Je finissais à deux heures du mat, le nettoyage compris. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que des fois, ça me manque. Non, mais vraiment... Ce qui est vrai, que là, en termes d'horaires, c'est peut-être plus exigeant, mais ça demande probablement beaucoup moins d'énergie que l'enseignement. Je ne sais pas. C'est pas la même énergie. C'est une énergie peut-être plus sur le long terme que... Alors que l'enseignement, tu dois être toujours à 200% en scène devant les élèves, un peu. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme... Tu vois, si tu es, par exemple, acteur sur scène, au théâtre, tu fais une représentation d'une heure et demie tous les jours. En fait, quand tu es prof, tu fais cinq représentations d'une heure tous les jours. Et c'est quelque chose parce que tu n'es pas... Tu ne peux pas te permettre d'être à 90%. Tu ne peux pas te permettre de dire, bon, je vous laisse, je vais aux toilettes, je reviens dans une minute. Ça, c'est pas possible. à partir du moment où la porte est fermée et où on est avec les élèves et ça s'enchaîne très vite, les pauses le matin et l'après-midi, c'est pour les élèves, c'est jamais pour les profs parce qu'on a toujours un élève qui veut rester, qui veut poser des questions et nous, on ne sort pas de notre salle. Donc, ça s'enchaîne très vite. On enchaîne très vite quatre heures et c'est du 200%. Donc, en fait, quand ça se termine, c'est... Voilà. D'accord. C'est quelque chose. Qu'est-ce que ça t'a fait du coup de passer ce test ? Est-ce que tu t'attendais un petit peu à ces résultats ? Est-ce que ton neveu a eu les mêmes ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu toute cette période-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est mon beau-fils, pas mon neveu. Oui, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Écoute, mon beau-fils, oui, il a eu des résultats positifs classiques, enfin, HPI, quoi. Et moi, quand je l'ai passé, en fait, je ne connaissais pas tout très bien. Je m'étais quand même un peu renseignée, on ne va pas se mentir, mais j'étais à peu près sûre d'avoir un bon résultat, en fait, un résultat qui me qui me conforte dans la sensation que j'avais et de ce que je vis depuis que je suis toute petite parce que c'est vrai que je suis forcée de constater que je ne me sens pas comme tout le monde, quoi. Et je vois bien que tout le monde ne me considère pas comme eux. c'est un peu délicat parce qu'au début, on ne sait pas pourquoi. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que ça pose une éventuelle explication là-dessus. Alors après, ce n'est pas pour autant que je vais dire je me repose là-dessus et c'est une excuse. Voilà. Ce n'est pas du tout l'idée, mais au contraire, ça peut me donner des pistes de travail parce que je sais que j'ai les capacités pour travailler ça, en fait. Travailler quoi, exactement ? Travailler ma résilience au monde. Voilà. Qu'est-ce que tu as par là ? Travailler l'acceptation des préjugés d'autrui. Je ne sais pas, c'est un peu large. Travailler ton acceptation de la bêtise des autres, par exemple. La bêtise, c'est un peu dur de dire ça comme ça. Non, mais quand elle se manifeste, ou travailler ton acceptation parfois de la différence. Je pense que dans les relations entre les personnes, il y a beaucoup de choses qui se font d'instinct, de non-dit, de préjugés, mais même pas conscients. Et voilà, l'idée, c'est que ça, moi, je les repère et je les ressens. Et voilà, je me dis aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi, en fait, des fois, il y a des choses qui peuvent me paraître complètement absurdes sur certaines relations et en fait, les autres ne se rendent pas forcément compte. Et ça, je le comprends mieux aujourd'hui. Donc, ça m'aide à me dire là où eux peuvent peut-être pas faire d'efforts là-dessus, moins que peu. Ouais, je comprends tout à fait. Donc après, on va pas se mentir, j'ai plutôt un profil introverti. Donc, passer du temps avec les... T'as pas l'air très, très introverti pourtant. Ben, en fait, avant que je tombe en dépression, quand j'avais 25 ans, j'avais pas du tout un profil introverti. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, elle m'a... Elle m'a complètement brisée, si tu veux. La carapace naturelle que t'as face aux gens, face... Voilà. Tout ça, c'est complètement tombé. Et il y a un moment où je me suis dit, ben oui, il faut que je reconstruise. Mais puisqu'il faut reconstruire, puisqu'il n'y a rien, puisque c'est une page blanche, on va reconstruire aussi comme on a envie de reconstruire. J'ai pas pu tout maîtriser. Et je pense qu'à ce moment-là, je suis vraiment passée d'un profil extraverti à un profil introverti, dans le sens où vraiment, vraiment, la relation aux autres me coûte énormément d'énergie. Mais vraiment, ça m'éppuie. Ça me vide toute mon énergie de passer du temps avec d'autres personnes. Alors, j'en ai besoin, comme tout le monde, peut-être un peu moins. Je vis très bien la solitude choisie au quotidien. Mais voilà, c'est... T'as l'impression quand même de plus recharger tes batteries quand t'es toute seule qu'en groupe, quoi. sans l'ombre d'un doute. Et c'est vrai pour n'importe quel groupe et n'importe quelle interaction ? Franchement, oui. Même quand je prends beaucoup de plaisir, même quand c'est des très bons amis, même quand c'est la famille, c'est du plaisir et à la fois, c'est extrêmement fatigant. Tu vois, par exemple, que depuis, justement, quelques années... Mais après, je m'interroge encore, mais c'est vrai que dans ma famille, on m'a régulièrement fait le reproche d'aller faire des siestes quand on était en famille ou quoi, d'aller faire des siestes. Et en fait, moi-même, je ne comprenais pas bien pourquoi j'étais aussi fatiguée. Mais en fait, vraiment, ça me coûte. Mais écoute, moi, je pense que je suis assez extraverti, mais je suis comme toi, j'ai quand même un gros besoin de solitude et de me retrouver. Tu vois, il n'y a pas longtemps... Hier, hier avant-hier, c'était dur parce que j'avais enchaîné des tournées de la Philharmonie plus mariage et tout. Et en fait, j'avais des trucs tous les soirs pendant plus d'une semaine et j'étais mal, quoi. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas que tu sois peut-être extraverti, mais que de toute façon, on est toujours un mélange des deux. Ce n'est pas noir ou blanc, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu es forcément introverti. Ça veut juste dire que tu aimes bien la solitude de temps en temps. Mais pour moi... Faire la solitude. Mais pour moi, quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui a un peu de mal à se livrer, qui a du mal au début avec le contact humain, qui reste un peu sur se garde pendant un moment. Là, je veux dire, on ne s'est jamais parlé de notre vie et tu me la déroules sans aucun souci. C'est quand même assez extraverti, ça. Oui, je suis assez à l'aise, mais moi, je prends vraiment ce terme-là vraiment dans la définition de l'énergie que ça apporte d'être avec autrui ou que ça enlève d'être avec autrui. D'accord. C'est vraiment juste dans ce sens-là parce que c'est vrai que sinon, je n'ai pas de... Tu sais, je n'ai pas vraiment de tabou, de barrière. Moi, tu peux me lancer sur n'importe quel sujet. D'accord. Vraiment, il n'y a pas de souci. OK. Donc, oui, pour répondre à ta question tout à l'heure, oui, je m'attendais un peu à avoir un résultat assez haut. D'autant plus qu'avant de passer le test, j'ai quand même vu ma psy pendant près d'un an. Grand plaisir. C'était des rendez-vous assez plaisants. C'est bien quand tout va bien aussi. C'est sympa. J'ai avancé, en fait. J'ai réussi à réfléchir sur d'autres choses. Et j'ai décidé au bout d'un an, je n'étais pas certaine de le faire. Au bout d'un an, j'ai quand même passé le test. Et puis, effectivement, elle avait l'air aussi étonnée, peut-être plus étonnée. Non, même pas. Non, pas vraiment. En fait, on n'était pas hyper étonnées et à la fois un peu étonnées quand même parce que du THQI, ce n'est pas si souvent que ça. Je pense que ça tombe. donc. OK. Et d'accord. Écoute, je crois que tu as plus ou moins bien répondu à cette question. Du coup, on peut peut-être passer aux relations. Est-ce que, donc du coup, si tu as un beau-fils, j'imagine que c'est que tu as un mari ou un concubin. Oui, je ne suis pas mariée. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous êtes rencontrés, si lui aussi est THQI ou pas, si... Oui, je peux. Alors, on s'est rencontrés sur World of Warcraft. Voilà. Magnifique. Les deux pendant pas mal de temps. Moi, j'y ai passé une petite dizaine d'années tranquillement. Là, on a arrêté depuis 2-3 ans. voilà. Mais... Pourquoi ? Mais on s'est rencontrés mon métier. Oui. Pour moi, ça a été vraiment ça et pas vraiment un regret. Donc, voilà. Il y a un moment, il faut aussi passer à autre chose. C'était ça. Et puis, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. On ne va pas se mentir, c'est très chronophage. Pourquoi c'est si chronophage ? Pourquoi le jeu en ligne est si chronophage ? Pourquoi ce jeu en ligne est si chronophage ? Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Ce n'est jamais fini, en fait. Il y a toujours quelque chose à faire. Une nouvelle quête, un nouvel objet à améliorer, un nouveau truc. Oui, c'est ça. Tu peux farmer, tu peux faire... Il y a même un espèce de mini Pokémon maintenant. Tu peux attraper des petits machins, tu peux les faire... Enfin, bref, tu as vraiment de tout. Il y en a pour tous les goûts et ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des mises à jour. Et puis, tu retrouves des jeux en ligne. Donc, tu as sans doute aussi toute la... toute la symbolique des gens qui jouent en ligne, qui se créent un personnage, qui le pimpe. Et puis... Mais comment ça se passe alors ? C'est du tour par tour à la Dofus ou c'est du... Non, non, c'est tout en même temps. C'est... C'est en temps réel. Oui, c'est en temps réel. Tu fais des raids à 40. Tu as 40 joueurs qui jouent en même temps qui vont taper un boss et puis voilà. D'accord. Non, c'est... Ça aide l'intérêt. Et d'autres jeux ne t'ont pas tenté ? Peut-être moins chronophage, je ne sais pas, comme League of Legends où tu as des parties de 20 à 30, 35, 40 minutes max ? Si, si, j'ai joué un peu à League of Legends. J'ai commencé ma carrière, ma petite carrière de geek avec Age of Empires, tu vois, en... Le 1 ? Le 2. Ouais, le 2. On a eu un PC assez tard à la maison. J'étais... Franchement, je ne sais plus, je devais être en 5e, 4e, un truc comme ça. Puis, il y a eu les Sims à l'époque qui sortaient. Donc, ça, c'était révolutionnaire. Tu vois quel âge si ce n'est pas indiscret ? J'ai 34 ans. D'accord. 34, ouais. 35 d'ici la fin d'année. Voilà. Donc, voilà, on s'est rencontrés sur ce jeu-là et puis, un jour, on s'est rencontrés. Voilà, je passais... Moi, j'étais en Bretagne, lui, en région parisienne et puis... Mais alors, attends, quand tu dis qu'on s'est rencontrés sur ce jeu-là, c'est-à-dire, moi, je rencontre plein de gens sur League of Legends mais jamais, je ne les verrai dans la vraie vie. Vous vous êtes rencontrés, c'est-à-dire, vous vous êtes parlé 40 fois dans le jeu ou vous vous êtes parlé une fois ? Non, parce qu'en fait, tu as des guildes dans World of Warcraft donc on était dans la même guilde donc en fait, on jouait tous les jours ensemble et puis, on jouait la même classe donc il y a aussi eu un petit coaching, tu vois, un mentorat, voilà. La même classe, c'est-à-dire, vous étiez tous les deux mages ou un truc comme ça ? Exactement, on était tous les deux mages, oui. Voilà. Bingo. Et puis, bon, voilà, ce n'est pas foufou sur le principe comme rencontre mais en fait... Bah si, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant et puis, oui, effectivement, un jour, je passais. En fait, on a tous les deux une verve assez... Développée ? Oui, développée, taquine, voilà. On avait un peu la même manière de se lancer des pics, des chiens, voilà, ça nous faisait marrer et puis... Et vous tchatiez par écrit sur World of ou non, vous parliez vraiment par casque ? Par écrit, par vocale, ouais, ouais, ouais. Par vocale ? C'est-à-dire enregistrée ? Avec un casque ? Oui, comme au téléphone, quoi. Ouais, sur Discord ou tout comme ça, quoi. D'accord. Après, ça restait très dans le cadre du jeu, c'était dans le cadre du jeu et puis voilà. T'as jamais dragué ? Et tu l'as jamais dragué ? On se dragouillait, on se dragouillait, mais... Voilà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on n'était pas célibataire ni l'un ni l'autre. Donc, on se dragouillait gentiment et puis, voilà, c'est tout. Ça n'est pas trop loin. Ça n'est pas trop loin. Et puis, voilà, un jour, on s'est rencontrés et puis c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Pour nous deux, je pense, on a eu la même chose. Lui, il faut savoir qu'il a 50 plus que moi. ce n'est pas très important, mais voilà, donc, il a un fils de 10 ans et puis, voilà, donc, moi, avec mon métier, du coup, je suis... Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis devenue prof aussi un peu grâce à lui. En fait, c'est quelque chose que je voulais faire dès la fac et je ne m'en étais pas sentie capable. Voilà, c'était une période effectivement un peu compliquée et du coup, j'avais bifurqué sur autre chose et lui, il est prof aussi et en fait, il m'a... Prof de quoi ? Il est prof d'EPS en faculté. Ok. Donc, il m'a aidé en fait un peu à préparer mon KPS et puis, voilà, il m'a donné des conseils très précieux. Donc, le mentorat, c'est un peu répété dans la vraie vie, on va dire. C'était rigolo. Et puis, voilà, ça, c'est là-dessus. Donc, je suis devenue prof, je suis arrivée en région parisienne puisque, comme tous les nouveaux profs, on nous envoie en région parisienne. Après, ça ne me dérangeait pas trop parce que j'ai de la famille dans le coin. Moi, j'ai eu de la chance, enfin de la chance. J'avais demandé tout le 93 parce que moi, je voulais travailler avec des enfants, voilà. en quartier prioritaire. C'était un peu un projet professionnel, on va dire. Puis en fait, ça n'a pas été accepté. J'ai fini en Seine-et-Marne et en fait, c'est vachement bien là où je suis, c'est calme. Et puis, c'est sûr que ce n'est pas la même, je n'ai pas la même vie en fait que si j'avais été bosser dans 93, c'est clair. Mais bon, ça m'en satisfait bien aussi. OK. Alors, est-ce que tu peux me raconter quand même la rencontre ? Plus précisément ou ça t'embête ? Non, ça ne m'embête pas mais en fait, rien d'exceptionnel. On est allé se faire un resto. On a passé deux heures ensemble et puis chacun est rentré chez lui. Moi, j'étais là temporairement et puis voilà. Donc, la première rencontre, elle n'avait rien de fou. On a juste discuté. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est bien passé. Et à ce moment-là, tu t'es déjà dit tiens, ce mec-là quand même, j'aimerais bien peut-être le revoir ? Oui. Oui, oui. À la fois, il n'y avait rien de certain parce que c'est vrai que j'étais en couple et je n'étais pas mal. Ce n'était pas parfait. Mais ce n'est jamais parfait. Ce n'est jamais parfait. OK. Et puis, je ne pensais pas vraiment à construire autre chose. Après, c'est vrai que malgré nous, il se passe quelque chose et puis c'est comme ça. Et pour lui, c'était un peu la même chose aussi. On a fini par se revoir mais bien plus tard. Et puis, quand on a commencé à vouloir vraiment peut-être s'engager dans autre chose, on a fait le nécessaire aussi dans nos vies. Et puis, on s'est lancé. D'accord. Et lui, enfin, ouais. Et du coup, c'est assez fou si ça ne se passait pas mal dans vos couples l'un et l'autre que tout à coup, vous ayez envie de vous mettre ensemble. Vous auriez pu être juste amis ? Non, je pense qu'il y avait autre chose quand même. Il y avait une attirance un peu animale ? C'était même pas forcément physique ou quoi. D'accord. Moi, c'est pas le physique qui m'a fait craquer chez lui. Clairement, et il le sait d'ailleurs. Il allait dire, on lui dira. Non, il le sait. Même si l'amour me l'a rendu merveilleux aujourd'hui. Tu vois, je le regarde, je le trouve le plus beau. Vraiment, mais vraiment. à l'époque, c'était pas le cas. Moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, je savais déjà à peu près à quoi il ressemblait, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas mon type physiquement, en fait. C'est pas mon type. Et en fait, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. On est vraiment passé au-delà et on a bien fait parce qu'en fait, c'est génial. Ça fait quoi ? Ça fait six ans qu'on est ensemble. Après, on a une manière de vivre notre couple qui est peut-être un peu particulière, atypique. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprendraient pas. Est-ce qu'il s'est fait tester aussi ? Non. Il a aucune envie de le faire ? Non. Non, parce que pour lui, c'est de la merde tout ça. Ça veut dire quoi ? C'est pas... Je ne sais pas. Ça ne l'intéresse pas de mieux se connaître ? Ben non. OK. Ça peut sembler fou, des fois. Moi aussi, des fois, je m'interroge. Mais en fait, non, ça ne l'intéresse pas. En tout cas, pas par ça. Mieux se connaître, pourquoi pas ? Mais il estime que ce n'est pas un score... qui est peut-être plus ou moins optimiste ou qui n'est pas exhaustif. Oui, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, c'est une partie. Voilà, c'est ça. C'est une partie qui ne l'intéresse pas. C'est des grandes discussions qu'on a eues parce que forcément, moi, j'ai pris le parti de passer le test et pour lui, tout ça, c'est de la merde. Et du coup, on en a discuté quand même pas mal parce que ça a été peut-être une période un peu délicate aussi. Oui, ça a créé un décalage. Oui, moi, c'est difficile d'en parler avec lui. En fait, on n'en parle pas vraiment. Il le sait, il l'est. Évidemment, on a eu une période où on en a parlé un peu, on s'est documenté sur des articles, des machins. Est-ce que, par exemple, est-ce que oui ou non, le QI peut évoluer ? En fait, la réponse à la fin, c'est qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais en vrai... Oui, il peut évoluer, bien sûr. il y a toute une part linguistique ou logique, etc., sur lesquelles on peut travailler. Oui, mais il y a des facteurs aussi. Par exemple, on s'est posé la question pour son fils. Est-ce que son QI pourrait évoluer encore ? Je veux dire, au-delà de passer une YS quand il serait adulte, normalement, il aurait à quelques points près le même score. mais je pense effectivement que coacher, si tu travailles pour un meilleur score, tu peux avoir un meilleur score. Oui, bien sûr aussi. Mais ça, c'est un peu de la triche. Et c'est pour ça que je trouve que passer plusieurs tests dans sa vie, ça ne sert strictement à rien. Oui, c'est déconseillé par les professionnels. De toute façon, ou alors, il faut vraiment avoir le temps d'oublier. Mais même, moi, je crois que je n'oublierai jamais. C'est peut-être parce que j'en parle de temps en temps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, ce qui est quand même assez marrant chez ton compagnon, c'est que ça l'intéresse pour son fils, mais pas pour lui. Non, mais même pour son fils, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Ah, d'accord. Je ne sais pas que ça ne l'intéressait pas, mais l'idée, si tu veux, c'est que son fils, il se faisait chier dans sa classe. Il n'apprenait plus rien et puis il commençait presque à avoir un comportement forcément qui était un peu... un peu parfois un peu plus remuant, sans dire perturbateur, tu vois, mais un peu plus remuant parce qu'il se faisait chier, il finissait tout assez vite et puis il n'y avait pas assez à manger, tu vois. Bien sûr. Donc, l'idée, c'était quand même qu'il sautait une classe. Il avait un de ses copains qui sautait une classe, justement, et pour ça, il fallait des justificatifs pour dire pourquoi est-ce qu'il va sauter une classe. D'accord. Ses parents lui ont fait passer le test pour avoir un appui pour qu'il saute une classe. Après, voilà, au-delà de ça, c'est aussi toujours délicat pour les enfants parce que, ben, après, ça dépend toujours des psys, mais la plupart du temps, un enfant, même si tu l'expliques un peu différemment, tout ce qu'il va entendre, c'est t'es plus intelligent que les autres. C'est délicat, même si tu emploies d'autres mots, même si tu dis non, c'est juste une différence, c'est juste que tu penses pas pareil. Combien même il serait plus intelligent que les autres, c'est quoi le problème ? Ben, pour un enfant qui se développe, ça peut être un peu, ça dépend peut-être, pas tous les enfants. Après, celui-là, mon beau-fils, je le connais, on le connaît, c'est un enfant aussi qui est très stimulé à la maison, il sort beaucoup, il fait beaucoup d'activités, il fait beaucoup de choses et puis, dans un âge où on se construit, ben, grandir en ayant peut-être la pensée de se dire, ben ouais, mais moi, je suis plus intelligent, c'est difficile de prendre le recul, en fait. Après, t'es peut-être plus intelligent, mais il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire en moins bien que les autres. Et c'est le cas, et c'est le cas, parce que c'est pas... Moi, c'est plus de ce côté-là que je relativiserais plutôt que de dire t'es pas forcément plus intelligent. Et puis, c'est trois types d'intelligence particulière, etc. quoi. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait, parce qu'effectivement, il est pas plus intelligent, mais tu vois bien que c'est un enfant qui est extrêmement curieux, qui va vite, il fait... Il a déjà le sens de l'ironie, du sarcasme à 10 ans. Et avec les vidéos, je veux dire, vraiment, il fait ça bien. Il le voit bien que c'est pas comme les autres enfants. Je veux dire, à un moment, tu tournes en rond, quoi. Après, attention à ne pas s'excuser aussi. Je pense que ça peut être bien de se réjouir de ça, tout en ayant conscience qu'on a de la chance et que voilà, il ne faut pas non plus écraser les autres pour autant, quoi. Non, mais c'est ce qui lui a été dit. Je trouve que jusque-là, il s'en sort très bien avec ça. D'accord. Et donc, j'essaye de prendre exemple, voilà, humblement là-dessus, parce que, ben, voilà, je pense que c'est important. Moi, ça me sert vraiment à mieux me connaître et c'est tout. J'essaye vraiment de ne pas m'en servir comme excuse, comme carte d'autorité, comme, voilà. C'est tellement facile de se dire, non, mais de toute façon, j'ai raison et les autres ont tort parce que j'ai un score qui, non, voilà. OK. Toute dernière question, donc, tu nous as parlé que vous avez une relation un petit peu spéciale. Est-ce que tu peux nous développer ça ? Oui, oui, oui. Donc, effectivement, on n'habite pas ensemble. c'est en projet. Mais voilà, là, ça fait quoi ? Ça fait trois ans, je pense que je suis ici. Alors, on habite dans des villes voisines. Donc, concrètement, officieusement, on habite un peu ensemble parce qu'il vient régulièrement chez moi, voire quotidiennement. Officiellement, en fait, lui, il habite encore avec la mère de son fils. Donc, ils sont séparés depuis des années. mais il se trouve qu'ils avaient acheté une maison ensemble et le temps de faire la vente, etc., voilà, ils habitent encore ensemble. Moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà, j'ai une parfaite confiance pour les gens qui parfois posent la question. Voilà, moi, ça ne me gêne pas du tout. Je m'entends très bien avec la mère de son fils. Et puis, là-dessus, c'est cool. Et au-delà de ça, ben, oui, on a une relation qui est assez ouverte, on va dire. Donc, et qu'est-ce qui fait que vous auriez envie d'habiter ensemble, du coup ? On habite déjà un peu ensemble. C'est juste que les, comme je te disais, officieusement, on habite ensemble. C'est juste que les aspects pratiques ne sont pas tout à fait là. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire une relation un peu ouverte ? Si ce n'est pas trop indiscret. Ouais, on n'est pas exclusif. D'accord. Mais on aime quand même partager ensemble. Enfin, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, mais voilà. Je suis assez admiratif, moi, de ce genre de couple. J'avoue que sur la durée, on se demande souvent comment ça peut marcher. Donc, tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient réussir à ce genre de relation non exclusive ? Pour ne pas être jaloux, pour même si... Par exemple, dans la relation dans laquelle j'étais avant, ça n'aurait jamais pu fonctionner. Et moi-même, je ne savais pas forcément que c'était quelque chose qui me conviendrait. Mais je savais que ça ne conviendrait pas du tout à mon ancien ami. et il se trouve que là, en fait, les choses étaient claires et étaient ouvertes dès le début entre mon compagnon actuel et moi. C'est venu petit à petit. Je veux dire, on n'avait jamais fait ça auparavant dans nos autres histoires. Mais, voilà. Je ne sais pas. Non, un conseil de comment faire, il faut juste en avoir envie à deux, mais à deux surtout. Mais comment ça se fait ? Fantasmes, on part de fantasmes et puis à un moment, on a aussi envie d'aller plus loin et de se satisfaire l'un l'autre dans ses fantasmes, en fait. Donc, ça part d'une volonté aussi de partager, d'être dans le plaisir et voilà. Et si, par exemple, lui, tu sais qu'il est avec quelqu'un un soir et que toi, tu es toute seule, tu ne seras pas du tout jalouse, quoi. En fait, il y a une confiance qui est assez absolue entre nous. Mais une confiance dans… Où est-ce que vous mettez la confiance du coup ? Dans le fait d'être fidèle, de ne pas s'abandonner ? Ah ben, si, je pense que l'idée, au contraire, tant qu'à faire, c'est de s'abandonner. Non, je ne parle pas de ça, je parle de se quitter en gros. Tu veux dire que je n'ai pas peur qu'il parte avec l'autre personne ? C'est ça. Non. C'est peut-être ça, du coup, qui fait que ça fonctionne. C'est quelque chose qui se travaille. Les premières fois, ce n'est pas toujours hyper évident, je dirais. Après, ce n'est pas quelque chose qui arrive toutes les semaines non plus. Ça reste assez occasionnel, mais ça rafraîchit un petit peu, parfois. OK. On est content de se retrouver après. Ouais, le couple, la sexualité, tout ça, ça peut être un peu rafraîchissant. Voilà. Et effectivement, par contre, si on veut s'engager là-dedans, vraiment, je pense qu'il faut une confiance parfaite. Et tout en ayant, je pense, dans un coin de la tête, l'idée que, bah oui, à un moment, peut-être qu'il peut partir. Mais en fait, même sans ça, peut-être qu'un jour, il peut partir. C'est pas faux. Il n'y a pas besoin d'un moment. Si on ne remplit plus le contrat, les besoins au sein du couple, bah évidemment qu'il y a des risques de... Moi, par exemple, je pourrais me dire, ou on pourrait se dire, peut-être qu'avec telle autre personne, ça va être tellement incroyable qu'il sera lui-même surpris et qu'en fait, c'est ça qui va déclencher le truc, tu vois. Ouais, après, nous, on a un niveau d'incroyabilité. Vous êtes déjà trop incroyables. Bah nous, entre nous, on est, je veux dire, voilà, c'est super, quoi. OK. Ça se passe super bien sexuellement et puis même intellectuellement, on se stimule plutôt bien. Alors, je ne dis pas que tout le temps c'est parfait. Des fois, on se prend la tête, des fois, voilà, ce n'est pas toujours évident parce qu'on a quand même deux caractères. Mais pour le reste, voilà, on est au point et on sait qu'on se convient quand même particulièrement bien. Et si je puis me permettre, je sais que tu es un peu pressée, mais effectivement, il y a quelque chose qui nous rapproche beaucoup, c'est qu'on a quand même les mêmes, je dirais, les mêmes vis. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, on a tous nos trucs un peu, voilà, nos idées un peu cachées, nos trucs un peu, voilà. Nous, on partage vraiment tout. On partage aussi nos vices et ça, c'est quelque chose... Les mêmes tabous, fantasmes, ce genre de trucs. Ouais, c'est ça. D'accord. Du coup, ça rapproche pas mal et on se dit toujours que, enfin aussi, que c'est difficile d'aller trouver ça en fait avec quelqu'un. Et quand tu l'as trouvé, ça, quand tu peux être pleinement toi-même avec quelqu'un, mais pleinement toi-même, c'est quand même grand luxe. J'avoue. On n'est déjà pas soi-même en dehors. La moindre des choses, c'est d'être avec la personne avec qui on partage sa vie, quoi. OK. Écoute, merveilleux. On peut s'arrêter là-dessus, je crois. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience et puis à bientôt et voilà, merci infiniment pour ton ouverture. ça a été une facilité extrême, même si on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, merci beaucoup. Merci à toi pour ton temps et pour tout ça. De rien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada